fixé sur l'âme suprême, atteint la tranquillité. Toutes les souffrances disparaissent et en résultat l'intelligence d'une telle personne à l'esprit clair devient fixée sur le but désiré. Commentaire. Selon Shilhar Swamy, ce verset explique ce qui se passe quand la miséricorde du Seigneur est atteinte. La conséquence directe est la destruction de toutes les misères. Alors une personne la tient de s'immerger dans une félicité suprême et d'avoir l'intelligence fixée sur l'épée par isolitude du Seigneur adorable. Selon Shilhar Swamy Chahitaku, Bouddhi Parya Vaktis Tate signifie qu'en toutes circonstances son mental devient stable et fixé sur le but désiré. Ainsi, elle demeure heureuse, qu'elle accepte ou non les objets d'essence. Il faut comprendre que le bonheur du mental ne venera que de la dévotion, car sans dévotion le mental ne peut être satisfait. Ceci est expliqué dans le Shima de Bhagavatam qui décrit comment Vyasadev n'était pas satisfait même après avoir compilé le Vedanta Sutra. Seulement après qu'il ait suivi les instructions de Shinarada, son mental devient rempli de félicité par l'entremise exclusive de la dévotion. Je vous remercie dans le Shima de Bhagavatam. Je vous remercie dans le Shima de Bhagavatam. Dans ce verset, Shri Krishna nous explique la voie de la satisfaction. Dans ce monde, on aime prendre les avis pour obtenir de l'aide. Si on a des amis, on leur demande si on n'est pas sûr à 100%. Parce que l'expérience ne peut pas être sûre dans ce monde. Est-ce que tu penses que je devrais m'engager dans cette voie ? Est-ce que tu penses que je devrais faire ceci ? Et suivant nos amis, alors nos doutes se renforcent ou nos doutes se dissipent. De la même manière, dans ce monde, tout le monde pense qu'en acceptant le plaisir des sens, on va trouver le bonheur. Un matérialiste, quand il voit une personne frustrée, par exemple, qui n'a pas de conjoint, il pense, si tu avais une personne pour pratiquer la vie sexuelle, alors tu serais en félicité, par exemple. Tu es juste frustré parce que tu n'accomplis pas assez de vie sexuelle. Les matérialistes pensent ça. Mais qui, en augmentant la vie sexuelle, a enlevé la frustration ? Personne. Ça n'a fait qu'aggraver notre circonstance. Parce que dans le monde matériel, le plus haut plaisir, c'est la vie sexuelle. Et cette vie sexuelle n'apporte que des tourments. Donc une fois que vous avez compris ça, qu'est-ce qui reste ? Vous comprenez la nature du monde matériel. Dans le monde matériel, les gens pensent quand j'aurai trouvé une femme, je serai heureux. Quand j'aurai trouvé un homme, je serai heureux. Est-ce que quelqu'un a trouvé le véritable bonheur en trouvant un homme et une femme ? Il y a quelques artifices qui durent un certain temps et après l'illusion se dissipe. Qu'est-ce que pensent les gens ? Si j'aurai des enfants, alors là, je vais être vraiment heureux. Etc. 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 Donc, finalement, une personne intelligente, elle se dit de qui je dois prendre le conseil ? D'une personne qui tourne en rond comme les autres et qui n'a pas de solution ? Et qui ment finalement en disant que je suis heureux ? Ou alors, on doit tirer profit de cette personne qui a créé ce monde pour nous. Car ce monde, il a été créé pour qu'on puisse satisfaire cette illusion. Pour qu'on puisse être d'illusionné, il désillusionné. Vous comprenez ? Pourquoi le monde matériel existe ? C'est pour qu'on puisse prendre une leçon. Qui n'est pas d'accord avec ça ? Levez la main. Ce monde matériel, il a été manifesté pour qu'on prenne une leçon. Et quelle doit être cette leçon ? C'est qu'il n'y a rien de tangible dans ce monde. zéro. Tout ce qu'on cherche nous donnera une insatisfaction. C'est ce qu'enseigne le Seigneur Suprême. C'est pour ça, il explique à Anjona quand il prend la position du Gourou, parce que Krishna est le Gourou originel. Le Gourou, ça veut dire celui qui connaît. Comme Krishna est la personne suprême, et qu'il est l'origine de toute chose, il peut enseigner. De la même manière, le Gourou, puisqu'il répète les paroles de Krishna, il peut enseigner. Et Krishna nous dit, si on fixe nos pensées sur la vérité absolue, alors on devient en paix. On ne doit pas fixer notre pensée sur une autre personne que la personne suprême. Sans ça, on ne trouvera pas de paix. Parce que dès qu'on aura des attachements matériels, on aura des désirs et des frustrations. Je vais vous donner un exemple simple. Vous vous attachez à quelqu'un. Vous avez envie d'être avec lui tout le temps. Mais dans ce monde, ce n'est pas possible. Et en plus, cette personne, elle est limitée. Plein de défauts. Donc on s'attache à quelque chose. On souffre parce qu'on ne peut pas être avec. Et en plus, cette personne, elle n'est pas qualifiée pour recevoir mon amour. Si on ne peut pas la voir quand on veut, on va naturellement voir des personnes comme des ennemis. C'est à cause de telle chose, telle chose, telle chose, telle chose que je ne peux pas être dans la compagnie de cette personne-là, par exemple. Mais finalement, quand on accepte Krishna comme notre compagnon, on peut déjà toujours être avec lui. Parce qu'il est dans notre cœur. Il est dans son nom. Il est en tant que la forme de la déité. Il est dans le service. Il est partout. Et il est illimité. Il n'a pas de défauts. C'est complètement absurde de s'attacher à une autre personne. Alors qu'on a vécu tellement de vies à l'état conditionné, on a fait la même erreur. Quelqu'un intelligent, il délaisse l'attachement pour s'attacher à ce qui est véritablement réel. Et en plus, les objets d'attachement qu'on a dans ce monde, ils vont disparaître. C'est juste question de temps. Ils vont mourir. Plus on sera attaché, plus on devra souffrir. C'est quand même pas compliqué de comprendre ces choses-là. Donc c'est pourquoi, bien qu'on doit avoir des relations dans ce monde, bien qu'on doit avoir des enfants, bien qu'on doit se marier, etc. Ou pour un gourou, accepter des disciples. Pourquoi on fait toutes ces choses-là ? Parce qu'on doit faire plaisir à Krishna. Parce qu'il faut faire quelque chose dans ce monde. Il faut avoir une position. Parce que ce monde ne fonctionne pas autrement. On doit avoir un rôle. Mais intérieurement, c'est juste un moyen pour satisfaire Krishna. C'est juste un moyen. Mais intérieurement, on est situé dans une réalité éternelle. C'est pourquoi, qu'est-ce qui diffère une personne qui est fixée et une personne qui n'est pas fixée ? C'est simplement qu'une personne fixée, elle est dans cette réalité. Et l'autre, elle pense qu'il y a quelque chose dans ce monde à vivre. Or, quand elle pense qu'il y a quelque chose à vivre, elle devient empiégée dans le cycle des réactions. Parce qu'elle exploite la nature matérielle. En proportion qu'on exploite, en proportion qu'il y a une réaction, il y aura la souffrance. Parce qu'il y aura la dualité. Il y aura le bonheur. Il y aura la joie. Il y aura la frustration. Il y aura la satisfaction. Mais qu'est-ce que nous dit le Seigneur suprême ? Que ce n'est pas notre position. Quand Krishna vient dans ce monde, il n'a pas besoin de se libérer. Il n'a pas besoin d'accomplir des austérités. Parce qu'il est le Seigneur suprême. Donc il vient dans ce monde, avec ses associés, et il accomplit ses doux divertissements. Mais qu'est-ce que font les sceaux ? Ils émitent Krishna. Les personnes éternellement libérées, ils n'ont pas à accomplir de sadhana. Parce que leur fonction éternelle, c'est de jouer avec Krishna. C'est d'embrasser Krishna. De rivaliser avec Krishna. Ou d'être soumis à Krishna. Mais si on est une âme conditionnée, on ne doit pas imiter le Seigneur suprême. Mais on doit comprendre qu'Il vient pour nous attirer. parce que les activités du Seigneur ne sont pas des activités ordinaires. Si on a de la soukritie, on pourra comprendre qu'Il vient pour nous montrer son royaume, sa demeure éternelle. Et il vient aussi, en tant que Chaitanama à Prabhu, pour accomplir, à travers ses associés, la pratique spirituelle. Nous montrer le chemin, la voie, pour atteindre cette réalité éternelle. C'est pour ça qu'Il a demandé, par exemple, à Gopal Bhatt Goswami, dont aujourd'hui c'est l'apparition, d'écrire ce qu'on appelle le Haribakti Vilas, avec Sanatana Goswami, pour établir les règles, et ne pas penser qu'on peut, dans un état impur, atteindre les dévertissements du Seigneur suprême. Gopal Bhatt Goswami, il venait d'une famille qui venait de la lignée de Ramudjacharya, la Sri Sampadaya. Et dans la Sri Sampadaya, ils adorent le Seigneur Narayan, comme le Seigneur originel. Et un jour, Mahaprabhu, il a visité le temps de Rangam, et il a, comment dire, il a habité pendant quatre mois chez le père de Gopal Bhatt Goswami. Et Gopal Bhatt Goswami, donc, a pu avoir le darshan de Mahaprabhu. Et Mahaprabhu avait beaucoup Gopal Bhatt Goswami. Il le prenait même sur ses genoux. Et il lui donnait directement les rêves de sa nourriture. Alors, c'est Guna Manjari, dans le monde transcendental. Ce n'est pas une âme conditionnée. Et donc, Gopal Bhatt Goswami. Alors, il y a différentes histoires sur Gopal Bhatt Goswami. Mais une des histoires, c'est qu'un jour, Mahaprabhu est apparu en rêve, Gopal Bhatt Goswami. Et il lui a demandé de faire un pèlerinage, dans les Himalaya, à la rivière Gandhaki. Et donc, il a été dans cet endroit où on trouve l'échalagramme. Shila. Advetta Acharya aussi a été dans cet endroit. On sait qu'Advetta Acharya, il a doré un chalagramme. Et quand Gopal Bhatt Goswami est arrivé dans ce lieu après un certain temps, il a eu envie de se désaltérer. Il s'est expliqué. Et il a, en fait, les renonçants, ils ont un pot pour l'eau. Et quand il a mis son pot pour récolter l'eau, il y a trois chalagrammes qui sont entrés dans son vin. Pourquoi ? Parce que Krishna est attiré par la dévotion de son dévot. Donc, quand les grands dévots du Seigneur se déplacent automatiquement, Krishna est très content, en fait, de voir ce dévot. Mais quand les chalagrammes sont venus dans son récipient, Gopal Bhatt Goswami ne s'est pas senti qualifié pour adorer le Seigneur. Alors, il les a remis doucement dans l'arrivée à Gandaki, en offrant bien sûr ses hommages. Donc, on imagine qu'il a dû aller un petit peu plus loin pour reprendre de l'eau. Et là, il y a douze chalagrammes qui sont... Alors, je pense que ça s'est passé en trois fois ou en deux fois, j'ai pu le souvenir. Mais bref, là, il a réalisé que le Seigneur voulait certainement qu'il adore. Donc, Gopal Bhatt Goswami, il voyageait comme ça, avec un petit sac où il mettait les chalagrammes. On peut, avec un morceau de tissu, faire un sac où il mettait, en fait, ces chalagrammes. Et il les adorait tous les jours. Et un jour, quand il est arrivé à Vrindavan, il était très intime avec Rupa et Sanatana. Gopal Bhatt Goswami. Ils étaient comme des amis, vraiment. Et donc, il y a le temple de Radharaman, vous voyez. Et puis, il y a une petite place où Gopal Bhatt Goswami, il avait mis ses chalagrammes sur son tissu. Il avait mis un tissu par-dessus. Et, en fait, on lui avait offert des habits pour habiller, en fait, Krishna. Et Gopal Bhatt Goswami, il avait donc eu ce désir de pouvoir adorer Krishna. Mais le chalagramme, il n'a pas de forme. Alors, bien sûr, quand on adore un chalagramme, Krishna révèle sa forme à son dévot. Et quand on adore le chalagramme, on adore directement aussi Krishna dans son cœur. Donc, cette adoration, elle est réservée pour les purs dévots. Pas pour les néophytes, parce qu'il n'y a pas de forme. Sans ça, on ne pourra pas être joyeux. Ça va être difficile. Parce qu'on a besoin de voir la forme du Seigneur. Mais le pur dévot, lui, quand il voit le chalagramme, il peut voir directement la forme du Seigneur suprême. Et donc, Gopal Bhatt Goswami, il désirait, en fait, adorer et habiller Krishna. Et le matin, quand il s'est levé, sur le tissu, en fait, qu'il avait mis, il y avait une espèce de bosse qui apparaissait. Il y avait ces douches chalagrammes, avec un tissu dessus, et il y avait une bosse. Alors, le mortier de Radarama n'est pas très grand, non ? Hein ? Pas très grand, non ? Et Kampal Bhatt Goswami, il a vu ça. C'est l'énergie interne du Seigneur suprême qui l'a illusionné. Il a pensé, en fait, qu'il y avait un serpent qui s'était caché, en fait, sous le tissu. Et il y avait un espèce de bout de bois. Et quand il a vu ça, il a pris le bâton, il a frappé fort. Poum ! Et là, le tissu, bien sûr, qu'est-ce qu'il fait ? Il est tombé. Et là, il a vu la belle forme de Radarama apparaître. C'est spécial, quoi. Jalagram, Shila, en fait. La forme de Radha et Krishna combinés s'est manifestée en tant que Radarama. Et là, bien sûr, Gopal Bhatt a rendu ses hommages. Et a certainement demandé pardon. Le premier service que Radarama n'a reçu, c'est un coup de bâton. C'est spécial, hein ? C'est un coup de bâton. Donc, bien sûr, ce n'est pas des dévots ordinaires. Et aujourd'hui, donc, c'est l'apparition de Gopal Bhatt Goswami. Et on devrait, donc, méditer sur Gopal Bhatt Goswami. Qui nous donne sa méséricorde. En fait, quelle est la méséricorde des Vaishnavas ? Qui est le gourou des Vaishnavas ? Shumati Radha. Elle est l'origine de tous les goûts. Elle est le gourou de Krishna. Quand Krishna, il vient en tant que Chitana Mahaprabhu, il vient habiter du sentiment de Shumati Radha. Et Radharani, elle vient en tant que Gadada pour voir si Krishna apprend bien et s'il n'y a pas d'obstacle pour qu'il puisse savourer sa position, son sentiment. Vous vous rendez compte ? Radharani est le gourou de Krishna. Quand Chitana Mahaprabhu, il était avec le père de Gopal Bhatt Goswami, puisqu'ils étaient fixés sur l'adoration de Narayan. Il a posé cette question. Il a dit, pourquoi, à ton avis, Lakshmi, elle fait des austérités pour avoir Krishna ? Parce que le père de Gopal Bhatt Goswami, il pensait que Narayan était l'origine de Krishna. Mais Chitana Mahaprabhu, pour déraciner cette conception qui est fausse, il lui a dit, alors pourquoi Lakshmi Devi, qui est l'épouse de Seigneur Narayan, et qui peut avoir le déraciné, si Narayan est l'origine ? Il n'a pas pu répondre. Parce qu'ils ne peuvent pas répondre à ça. Pourquoi Lakshmi Devi, qui est l'associé éternel de Narayan, pourquoi cette même Lakshmi, elle veut participer au divertissement de Krishna ? Elle veut délaisser Narayan pour obtenir Krishna. L'origine, ça veut dire quelque chose qui a plus. Pourquoi délaisser quelque chose qui a plus pour quelque chose qui a moins ? Il n'a pas pu répondre. Mahaprabhu lui a dit, c'est simple. Parce que les Goswami ont établi que Krishna avait 64 qualités et que le Seigneur Narayan n'en avait que 60. Il a dit, parce qu'en fait, Krishna, avec ses divertissements amoureux, il surpasse en excellence Narayan. L'attirance qu'a Krishna est plus élevée encore que le Seigneur Narayan. Mais on pourrait se poser la question. Est-ce que Lakshmi Devi, elle a pu obtenir l'association de Krishna ? Non. Pourquoi ? Et oui, à la fois. Non, parce qu'elle n'a pas voulu délaisser sa position. Et parce qu'elle n'a pas voulu suivre dans les traces des Gopis. Parce que sans adorer les Gopis, on ne peut pas atteindre Krishna. Sans obtenir la mise en corde de Radharani, on ne peut pas obtenir Krishna. Et en même temps, oui, parce que Radharani et Lakshmi, c'est la même personne. Donc Lakshmi, elle est à la fois directement associée avec Krishna en tant que Radharani. Donc, quand il a entendu toutes ses conceptions, le père de Gopalpat Goswami, il est devenu un Gaudiya Vaishnavi. En fait, partout où Mahaprabhu parlait, il convertissait les gens. Parce que quand Mahaprabhu a commencé à danser au temple de Ranganath, et qu'ils ont vu en fait la beauté de Mahaprabhu, la danse de Mahaprabhu, les larmes de Mahaprabhu, tout le monde était subjugué. Ils n'avaient jamais vu quelque chose comme ça, une telle beauté. Jamais ils n'avaient vu une telle beauté. C'est pour ça que les gens acceptaient qu'il était le Seigneur Suprême. Parce que l'exemple de Mahaprabhu était parfait. Par exemple, on voit les faux avatars dans l'âge de Kali. Comme par exemple, bon, je ne dirai pas les noms, mais un qui est fameux, qui a ouvert des grands temples à Vrindavan, Varchan, etc. Et il faut croire aux gens qu'ils sont des incarnations de Chaitanam Mahaprabhu. Mais, bien qu'ils soient des renonçants, tous les soirs ils ont une femme dans leur lit. Ou un homme, il y en a qui aiment les hommes, il y en a qui aiment les femmes. On peut voir à leur, comment dire, attitude pécheresse, que c'est juste une simulation. Mais qui suit ces personnes ? Les gens qui veulent facilement Dieu, sans faire d'austérité, avec leur impureté dans leur cœur. Parce que ces gens-là, ils ne vous disent jamais qu'il y a besoin de se purifier. Ils vous disent que, comme ça, t'es parfait. Simplement, tu fais un gros chèque. Ton chèque, ça me suffit pour te libérer. Il y en a plein, comme ça. Si tu n'as pas d'argent, tu ne peux pas les voir. C'est vrai. Mais, Mahaprabhu, lui, sa miséricorde était gratuite. Et Chaitanam Mahaprabhu, il réfutait ce principe. Que Krishna, le Seigneur suprême, était habité de concupiscence quand il était associé avec les goupies. En fait, Chimati Radharani est l'énergie interne du Seigneur suprême, Swarup Shakti. Quand Krishna s'unit avec Radharani, il s'unit avec lui-même. Et Radharani s'expand, selon Brahma, en tellement d'entités. Vraj, Gopi, Lakshmi, les reines de Dwaraka. Et toutes ces entités sont des manifestations de Chimati Radharani. Et quand Krishna accomplit, par exemple, la danse rasa, il s'associe simplement avec son énergie interne. C'est pour ça qu'il n'y a pas de concupiscence. La concupiscence a lieu quand deux entités veulent jouer. On appelle ça Kama. Or, quand les faux avatars essayent d'imiter Krishna et qu'ils s'associent avec un jiva pour imiter Krishna, on appelle ça Kama. Parce qu'eux-mêmes, ce sont des jivas, des entités séparées du Seigneur suprême. Et l'autre personne avec qui ils s'associent, c'est aussi une personnalité séparée du Seigneur suprême. Donc, il y a ce rapport de plaisir. C'est pourquoi c'est quelque chose qui est dégoûtant. Et qui dévie, en fait, les êtres vivants. Mais parce que les gens qui les suivent, ils aiment la vie sexuelle, ils vont dire c'est normal. Il y en a même qui aiment les enfants. Comme Saïe Baba, par exemple. Mais les adorateurs de Saïe Baba, ils fermaient juste les yeux. Parce que comme il avait des points mystiques dû à ses vies passées, qu'il était un yogi, alors il faisait apparaître des richesses, des choses comme ça, des choses limitées, très petites. Et les gens ont simplement fermé les yeux. Il y a beaucoup d'activités pécheresses qui étaient présentes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, comment vous voulez que les gens ne soient pas perdus ? C'est difficile. C'est une des raisons pourquoi les êtres vivants sont perdus dans ce monde matériel. C'est à cause de tels charlatans ? Les gens sont perdus. Parce qu'on ne sait plus qui est qui. C'est pourquoi, dans notre vie, on doit avoir un exemple. On doit faire un exemple de notre vie. C'est difficile. Parce que c'est difficile de ne pas faire d'erreur. C'est presque impossible de ne pas faire d'erreur. Parce que ce monde est une erreur. Parce qu'il est créé, il est manifesté, pour qu'on puisse assouvir nos désirs. C'est une des raisons. Au moins, on ne pourrait pas faire d'erreur. Mais les erreurs, elles ne doivent pas nous détruire. Mais elles doivent nous permettre de progresser. C'est pourquoi, naturellement, on a besoin d'être guidé. Parce que tout seul, on est faible. On a besoin du principe du gourou. Mais le gourou, on doit comprendre qu'il est universel. Parce que le gourou originel, c'est Radhika, Chimati Radharani. Et elle envoie ses dévots dans le monde matériel. Et toute personne, en fait, qui devient qualifié, parce qu'il reçoit cette charge de servir Chimati Radharani, alors il est représentant de Chimati Radharani. C'est pour ça qu'on dit que le maître spirituel est le représentant de Chimati Radharani. Donc, la chose, c'est qu'on ne doit pas être sectaire dans notre vision. Le pouvoir qu'une personne reçoit du Seigneur, la révélation que lui fait le Seigneur, soit sur le plan du Brahman, soit sur le plan de Paramatma ou Bhagavan, donc la conception impersonnelle du Seigneur suprême, la conception localisée dans le cœur, ou la conception en tant que le Seigneur de Vraj ou de Vekuntha. Cette révélation fait qu'une personne devient un gourou. Il peut enseigner. Parce qu'il a vu la vérité. Et la vérité existe sous trois aspects. Vous comprenez ? C'est pourquoi un principe qui est important, c'est ne pas envier les autres. C'est très important. Et de comprendre comme tout est relié. Comme ça, on pourra progresser. On pourra voir notre objet d'adoration en toutes choses. C'est dur ce matin. C'est quelque chose qui est important. Et aussi, Bakti Monsanto Narayan Goswami Mara disait ne critiquez pas. Et Oumadidi, elle racontait une histoire qui est intéressante à ce sujet, pour embellir l'instruction de Bakti Monsanto Narayan Goswami Mara, que j'ai raconté hier à quelques dévots. C'est l'histoire qu'il y avait une prostituée et un Brahmana. Et le Brahmana, lui, il avait une adoration parfaite. Et la prostituée, on sait, les prostituées, elles gagnent de l'argent avec leur corps. Et la prostituée, elle, elle se lamentait tout le temps d'avoir cette position. Et elle voyait ce Brahmana comme son objet qu'elle aurait désiré être. Elle le glorifiait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais le Brahmana, lui, il critiquait toujours la prostituée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et donc, il y a eu une chose qui s'est passée. Ils ont quitté leur corps. Et les Yamadouta, donc les agents de Yamaraj, ils ont été chercher le Brahmana. Et le Brahmana, il a dit, mais pourquoi vous venez me chercher ? J'ai adoré le Seigneur constamment. C'est la prostituée qui voulait chercher. Vous êtes trompé, c'est pas moi. Et en fait, les Yamadouta, il dit, t'as fait que la critiquer. Donc, tous ses défauts sont rentrés en toi. Et quand les, donc, les habitants de Vekunta sont venus chercher la prostituée, la prostituée était très humble. Elle a dit, mais pourquoi vous venez, je suis impur. J'ai fait que péché. Vous devrez plutôt aller chercher ce Brahmana, qui est pur. Et en fait, ils lui ont dit, toi, tu n'as fait que glorifier, en fait, les qualités du Brahmana. Donc, on peut voir que la prostituée avait été libérée du fait qu'elle avait glorifié les qualités du Brahmana. Et que le Brahmana, lui, en critiquant la prostituée, alors les péchés, les défauts de la prostituée étaient rentrés dans le Brahmana. C'est pourquoi, Bakti, il dit qu'on critique, on prend ce qu'il y a dans la personne. Et quand on glorifie, on prend ce qu'il y a dans la personne. Donc, bien que le Bhagavata m'explique qu'on ne devrait ni glorifier, ni critiquer les choses matérielles, parce qu'elles viennent en nous, glorifier, c'est quand même moins, c'est mieux. Et bien sûr, le point, c'est que si on glorifie un pur dévot, on devient un pur dévot. Si on critique un pur dévot, alors on a un futur très sombre. Et je me rappelle d'une parole de Bhaktibi Bouddha Bongo Soyimaraj, où il expliquait que quand il a été élu à Charya, il n'y avait que deux personnes qui étaient d'accord, tout le reste était contre lui. Tous les gens de la maths n'étaient pas d'accord. Mais il dit, en fait, ça m'a donné beaucoup de pouvoir. Parce que quand les gens nous critiquent en masse, ils prennent toutes nos mauvaises choses et on obtient beaucoup de bonnes choses. Donc c'est une bénédiction, en fait. Parce que quand les gens disent, t'as vu lui, t'as vu, t'as vu, en fait, simplement, ils prennent nos défauts et ils nous libèrent. Mais ce qu'il faut, c'est pas les critiquer en retour. Parce que ça, on reprend. Il faut dire, ah, c'est mes bienfaiteurs, bienfaiteurs. Ils sont tellement miséricordieux avec moi, ils me critiquent. Et là, alors, ça revient pas. Et vous progressez. Vous obtenez de l'humidité. Et en ayant l'humidité, selon Bhaktibi Bouddha Bongo Soyimaraj, alors on peut goûter à la vie dévotionnelle. Sans être humble, sans être tolérant, sans offrir nos respects, sans vouloir en recevoir, alors on n'a pas de goût dans la vie spirituelle. C'est pourquoi on devrait, comme on dit, être heureux quand on nous critique. Malheureusement, comme on n'a pas cette conception ancrée dans notre cœur, quand on nous critique, ça grince des dents. Et on se bat. Donc on ne progresse pas. Dans l'âge de Kali, personne ne peut arrêter de critiquer. C'est très difficile. C'est pour ça que Chaitan Mahabrabhu, il a dit, je délivrerai moi-même une personne qui critique. Aucune personne, donc c'est rare. Mais, comment dire, c'est un principe actif. Si on s'entraîne à pas critiquer, et si on critique, il faut demander pardon, alors graduellement, graduellement, alors on va obtenir de la force. Et quand les divertissements du Seigneur vont commencer à se révéler en nous, quand on sera habité par cette extase, de pouvoir être en contact avec le nom véritablement du Seigneur suprême, sa forme, ses attributs, ses divertissements, alors on sera fixe. Pourquoi on voit les défauts chez les autres ? C'est parce qu'on ne voit pas de choses sublimes. Quand on voit des choses sublimes, est-ce qu'on va s'arrêter sur des défauts ? C'est simplement parce qu'on est pris par l'énergie matérielle. L'énergie matérielle, elle nous force à voir les défauts. On devient comme une mouche. Vous savez, une mouche, ça va sur les excréments. Alors que les abeilles, ça va sur les lotus. De la même manière, s'il y a plein de lotus, mais il y a un petit excrément, la mouche elle va aller sur l'excrément en premier. Quand on est comme une mouche, si quelqu'un a juste un petit défaut, mais plein de qualités, on va juste voir le défaut. Alors que si on devient une abeille, même si quelqu'un a qu'une toute petite qualité et plein de défauts, on verra la qualité. Or, c'est un principe actif. Quand on voit la qualité des gens, on leur permet de progresser. Mais quand on voit juste les qualités des gens, les défauts des gens, alors on les fait, comment dire, errer dans cette sphère infernale. C'est pour ça que si on veut progresser et aider les autres, on doit s'efforcer de voir les qualités. On devrait penser, il sert Krishna. il fait ce qu'il peut. Et apprécier le service des autres. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.